L'histoire de cette opération est très simple, c'est pour rendre la ville de Saint-Louis propre et aussi la maintenir propre. Naturellement, Saint-Louis est une vitrine pour le Sénégal et nous avons l'obligation, nous Saint-Louisons, de maintenir cette ville propre. A l'état de quelques choses, vous savez, aujourd'hui c'est le 25 décembre, nous sommes en train de prendre des discussions en matière logistique pour que nos populations de population de Saint-Louis sont en mesure de bien maintenir le rhum, le quartier, etc. Comme vous êtes en train de le constater, nous avons à peu près 400 poulet disponibles. Nous allons mettre aussi à disposition des populations avion 2000 couvertes, nous permettra d'une manière régulière d'objetter des ordures. Ensuite, il y a aussi du petit matériel, du petit matériel, donc de l'obligation, pelle, fourche, etc. Nous avons aussi mis en place à disposition des populations une douzaine de camions pour essayer d'embrayer les zones qui sont libres et qui généralement connaissent les inondations. Il y a d'autres moyens, donc on déploie par les populations elles-mêmes pour que cette foudre-là soit réussie. Quels sont vos privés ? On a sollicité les partenaires privés, on a même aussi sollicité certains ministères, tels que le ministère de l'Environnement, le ministère chargé de la Ressuscuration, et aussi des amis, des Saint-Louis aussi, qui ont bien voulu participer à cette usine citoyenne, donc à cette usine de participation citoyenne, qui implique l'ensemble des populations de Saint-Louis.